Hello, hello ! Eh oui, ich bin Kambak ! Ah ben les enfants, il fait micro-tempête là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit micro. Ici, dans le schnor, du côté de l'île, les nuages font la course. C'est une racing to the moon, et ça tombe bien, parce que notre ami Bitcoin est en train de monter vers le ciel, comme le miel et les abeilles. Bon, on arrête de déconner, soyons sérieux. Voici à aujourd'hui, 9 février 2020, notre ami Bibi de coin. Alors, et qu'est-ce que nous y voyons, et qu'est-ce que je vais vous dire, vais-je pouvoir enfin refaire beaucoup de vidéos sur le sujet, puisqu'il se passe des choses ? Eh bien, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a fort longtemps sur le sujet. Et, voici le graphique que je n'ai pas touché, fidèle, lecteur, youtubeur, visionneur, éclaireur, tempéteur, bon, on arrête les conneries. Donc, il est à 10 000 dollars, c'est-à-dire 9 186,47 euros, et rien qu'à aujourd'hui, il s'est pris 1,4%. Pour suivre l'actualité, je mets le lien dans la description of this video. Allez sur mon site, le bitcoin gratuit. Vous pourrez régulièrement avoir des informations autres qu'en vidéo. Et notamment, tiens, je viens d'y penser, et notamment, vous verrez qu'il y a une rubrique, que c'est acheté avec bitcoin, pour ceux qui voudraient le faire, et via votre smartphone, si vous le faites déjà, ou avec votre Apple Watch. Eh bien, il y a de plus en plus de magasins en France, en ligne, ou même en physique, qui permettent maintenant l'achat avec de la crypto-monnaie. Donc, lebitcoingratuit.blogspot.fr, ou .com, ça sera bon aussi. Et vous aurez une liste complète de tous ces magasins, et notamment en ligne, qui vont vous permettre d'acheter en crypto-monnaie. Et vu qu'elle était, il y a pas longtemps, très basse, c'est très intéressant si vous les avez gagnés lorsqu'ils étaient très hauts. Alors, donc, comme je vous disais, j'ai rien touché. Où en sommes-nous ? Refaisons un petit comeback. Nous sommes le 17 septembre. Eh oui, ici, 2017. Vous vous souvenez ? Là, 17 septembre, on était ici, à peu près ici, et on a commencé l'amorçage de ce Toosomoon formidable, qui nous a fait tous vibrer. Il s'est arrêté, eh bien, aux environs du 11, 10 ou 11 décembre 2017. C'est donc il y a deux ans et deux mois, presque très précisément. Et deux ans plus tard, où en sommes-nous ? Eh bien, nous en sommes, que nous étions à 17 000 euros. Et aujourd'hui, nous sommes à 9 000 euros, c'est-à-dire pratiquement 50%. Alors, je vais tout de suite vous décevoir. La tendance à long terme, eh bien, moi, je la vois dans mon oeil. Vous allez la voir tout de suite. C'est une tendance qu'on va même, on va nous la modéliser, on va la mettre en vrai, en dur. On va la matérialiser de la sorte. Donc, vous voyez que là, j'ai mon pic. Et on va mettre une couleur qui va être rouge. Pourquoi rouge ? Eh bien, je vais vous expliquer ça de suite. Je la mets en rouge, tout simplement, parce que vous voyez que je suis passé par le plus haut que nous ayons pu avoir depuis deux ans. Et je l'ai mise sur le plus haut que nous ayons eu jusque maintenant. Et vous voyez que, malheureusement, eh bien, pendant l'instant, la tendance, elle est toujours à la baisse. Ce qui signifie qu'on peut faire toutes les prévisions que l'on veut, techniquement, le Bitcoin va encore baisser. Regardons ce qui s'est passé. Eh bien, nous étions là il y a à peu près six mois. Enfin non, maintenant, qu'est-ce que je raconte ? Oui, il y a six mois, oui. Ah bon, six mois. Là, nous étions en juin. Juin, ici, nous étions en juillet. Et nous avions percé nos micro-résistances. J'appelle ça des micro-résistances, parce que c'est plus ce que j'appelle moi des bases de relais. Comme vous le voyez, ici, on a une résistance qui est bien talonnée par deux bougies pleines et ensuite par plusieurs petites bougies. Donc, ce n'est pas du costaud comme celle-ci. Vous voyez, celle-ci, ça, c'est du costaud. Celle-ci, c'est du costaud. Celle-ci, c'est du costaud. C'est pour ça que je les ai mises en noir. Tant qu'elles ne sont pas en noir, mais vous voyez qu'on est venu la percer et plusieurs fois par le bas. Et ça, c'est super mauvais signe. Ça veut dire que ça va baisser. Déçu ? Ben oui, je me doute bien, oui. Alors, il y a un deuxième scénar. Il y a un deuxième scénar. Pour moi, je vous le dis carrément, mon petit doigt me dit que ça, c'est une réplique de ça. On a eu ces six mois de baisse. Maintenant, on a à peu près... On a commencé quand... La première réplique, elle a commencé en décembre. Donc, on a vraiment attaqué le 6 janvier. Donc, vous voyez, ça fait seulement un mois de réplique pour six mois de baisse. Donc, je vous le dis, à moins de venir percer alors celle des 9483 euros. Mais il faudra absolument ça. Ce ne sera pas un vrai grand signe, je vous le dis. En mon sens, on peut très bien s'arrêter là. Et c'est ce que je pense qui va se passer. C'est qu'on va dépasser notre résistance verte ici. Ce n'est pas qui est hyper importante aussi parce qu'elle nous donne un signal... Comment dirais-je ? Un signal d'espoir. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va venir les percer. Là, très incessamment sous peu, la semaine prochaine, très probablement. Pour mieux venir, encore une fois, se rasseoir ici. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on pourrait même rajouter une résistance ici. Puisque là, nous avons deux grosses bougies qui viennent s'y asseoir. Et si on vient regarder, on pourrait l'asseoir ici, ici. Donc, on aurait quatre bougies qui l'ont fait. Donc, je pense que oui, effectivement, il y a Mathsher à dire. Qu'ici, quelque part, on a une résistance intéressante à surveiller, en tout cas. Donc, on va la mettre... Eh bien, je ne vais pas la mettre en rouge ni en noir parce qu'elle n'est pas encore assurée. On va déjà voir un peu ce qu'il en est ici. Vous voyez que, effectivement... Alors, on va la mettre en orange. Ça va nous permettre de faire une petite différence avec les autres. Elle pourra très bien changer de couleur très bientôt. C'est à voir, c'est à voir. Vous voyez qu'on n'a effectivement rien du tout, là. Mais là, on en a une bougie. On en a une deuxième qui est pas mal. Vous voyez que quand elle a été percée, on a continué vers le bas. Ici, par contre, quand elle a été percée, eh bien, ça a monté très violemment. Et ensuite, quand on a percé celle-ci et qu'on est revenu sur l'orange, eh bien, je pense qu'on a peut-être là trouvé une zone de rechargement. Ça, c'est pas débile. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que je ne l'avais pas vue et je le vois en direct avec vous. Vous m'inspirez. Je pense qu'on vient de trouver une zone de rechargement de style Fibonacci. Ce qui devrait dire que ça, c'est super important et que ça peut changer beaucoup de choses. Ça veut dire que là, on a rechargé. Donc, il va falloir surveiller puisque quand on a bien rechargé, là, on est reparti à la hausse. Mais par contre, là, on ne le voit pas. On n'a pas de rechargement. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, donc, je pense que je reste sur mon sénat. On va voir. Je pense que ça va très, certainement, et de manière mollassonne, dépasser notre repère résistance verte ici. Ce qu'il faudra surveiller, c'est comment ça va se passer derrière. Si ça vient taper et dépasser les 10 300 euros, là, Hartung, c'est un très, très bon signe qui veut dire qu'on va vouloir aller remonter vers le to the moon que nous attendons depuis deux ans, n'est-ce pas ? Toujours est-il que là, dans ce cas-là, je referai une vidéo parce que si c'était le cas, il y aura forcément une baisse. Et cette baisse, elle viendra ici. Si elle viendra sûrement, eh bien, on va le voir. Et ce sera l'occasion de vérifier notre découverte à l'instant même, que nous serions ici avec une zone de rechargement. Donc ça, ça peut être super intéressant, super intéressant. Parce que si on perce légèrement même un peu cette résistance, cette résistance de relais, eh bien, ça veut dire que ça tombera. Par contre, si ça rebondit, ça veut dire que c'est parti. Et que là, on est en train d'amorcer un nouveau signe vers la hausse, une nouvelle hausse qui sera engagée. Ce qui veut dire que notre tendance ici, en rouge, eh bien, il faut la percer de manière durable. On va voir ça dans les jours qui viennent. On va aller voir ça d'un peu plus près. Pour essayer de se rassurer, on va dire ça. Donc, effectivement, vous voyez qu'on a une belle zone, là. Et franchement, elle est très, très agréable à voir. C'est très... Je vais aller par là. Parce que je souhaite, effectivement, l'avoir il y a deux ans. Ah oui ! Là, c'est joli. Ça, c'est quand il y a eu le percé. Regardez, ça a rechargé vers le bas. Et regardez, j'avais déjà noté à l'époque ce creusement. C'est super intéressant. Ouais, je crois qu'on a tapé dessus, là. Si on revient encore... Regardez, on est venu... Une réplique, vous avez vu. On recharge dans le bas. J'avais bien mis, regardez, la tendance vers la hausse qu'il y avait. Mais je me souviens très bien que mon plus ou moins, c'était un repère. Je vous avais dit, regardez, il y a eu une cassure malgré une hausse. Et donc, on recharge de moins en moins fort. Donc, on rebondit vers le haut. Mais les sommets sont de plus en plus bas. Ça va péter vers le bas. Et ça n'a pas loupé. On se l'a mangé, mais bien comme il faut. OK. Donc, à nous de voir. On va voir maintenant de quoi il retourne. Alors, je me remets là. Parce que ça m'intéresse. Donc là, j'ai ma résistance que je vais tirer. Et je pense que, regardez. Ça, ça va être super intéressant. Vous vous souvenez que j'avais mis ce bâton, là. Ici. Et ce bâton, eh bien, tout simplement, je vous l'avais posé sur celui-là à 5 ans, pour bien voir les choses, en vous disant que je ne sentais pas d'attaque à la hausse avant le mois de juin. Enfin, pas avant cet été. Très précisément, j'avais été précisé. C'est pour ça que j'avais mis juin, puisque l'été commencera fin juin. D'ailleurs, il faut regarder bien, eh bien, c'est noté le 29 juin. L'été commencera le 22 ou le 23. Alors, si on est à quelques mois, on n'est plus qu'à 4 mois, les gens. Donc, si mes pronostics se vérifient, il va falloir que dans les 4 mois qui viennent, ici, on vienne percer ces deux-là. Et symboliquement, pour avoir le signe de la hausse, il va falloir qu'on perce les 10 748. Donc, je ne vais pas remettre une base. La base jaune que j'avais mise, là, était un signal. Donc, elle était basée sur plusieurs rebonds, ici. Je pense que maintenant, je vais la monter. Il va falloir qu'on dépasse, je vais même aller plus loin. Il faut vraiment qu'on dépasse les 11 400 euros pour avoir un vrai, vrai signal de hausse, si on regarde à 5 ans. Pour avoir une bonne idée. Regardez, oui. Voilà. Donc, on est ici. Si ça reste comme ça, et que ça rebondit dans cette zone-là, vers le bas, on est bien en confirmation d'une tendance basse. Si on dépasse cette première résistance, ça, ça va le faire, je pense. Mais il faut absolument qu'on dépasse ici. Ça, c'est une priorité. Et qu'ensuite, on vienne dépasser au moins... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je me suis trompé. Mais voilà, il faut qu'on dépasse celle-ci sans problème. Donc, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Il faut absolument qu'on vienne dépasser les 10 500 euros. Parce qu'ici, vous avez vu que ça rebondit deux fois dessus. Il y a combien, là ? 10 400, même pas. Ça rebondit entre 10 350 et 10 450. On a néanmoins eu des attaques qui sont montées jusqu'à 12 000, ce qui est très bon signe. Mais la suivante, elle est venue ici 10 900, donc c'est 1 500 de moins. Ce qui est, bon, ça ne peut pas redire grand-chose, en fait. Là, il faut attendre. On va attendre peut-être une semaine, peut-être deux jours, peut-être deux heures, je ne sais pas. Mais il est clair qu'il faut attendre. Si je reprends ma vieille, bonne vieille technique de duplication. Si là, on a une, deux, trois, quatre bougies à l'attaque. Ici, on en a une, deux, trois, quatre. Il y a fort à parier qu'on va avoir une bougie de correction qui va venir s'asseoir ici. Et si tout va bien, on aura ces trois bougies qui vont revenir moins fortes. Parce que ça va résister à mort, les bordeurs. Mais si c'est le cas, on devrait atteindre l'objectif que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on devrait dépasser allègrement ça, cette zone-là. Et si on arrive dans cette zone-là, ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire que la tendance baissière, elle est pétée. Et ça veut dire que là, on entame, et là, on tracera à ce moment-là une nouvelle empreinte haussière. Mais vous voyez que si on veut une empreinte haussière, on vient la chercher au point de départ qui est là quelque part. Donc vous voyez que, supposons qu'on s'arrête là. Là, ça veut dire qu'on aura toute une petite tendance haussière. Il faudrait vraiment que ça montre haut pour avoir un énorme rebond. Ça serait très plaisant, je ne vous le cache pas. Si on regarde ce qu'il s'est passé avec ma technique de duplication il y a deux ans. Donc si vous voyez, on recherche à peu près ce genre de bougie. Et on la retrouve ici. Mais beaucoup moins puissante. D'accord ? Donc je pense que, écoutez bien, la semaine qui va venir, on va avoir ces bougies-là. Et il y a possibilité que c'est là que tout va se jouer. Si, dans les semaines qui viennent, on a ce genre d'attaques, si vous les transférez ici, on sera à peu près à 12 000 euros. Si c'est ça, c'est le signe du To The Moon. Si vous y croyez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il va falloir y croire très, 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 très fort. On croise les doigts. Et puis surtout, je vous fais des gros bisous, les petits loups. Des gros poutous à mes petites loups. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à tchao ! Sous-titrage ST' 501